Le groupe ADP est un des premiers groupes de services aéroportuaires dans le monde. Il exploite les aéroports parisiens ainsi que 21 aéroports à travers le monde en lien avec sa filiale Taverport. Dans le cadre de la construction du bâtiment de jonction d'Orly, la direction Ingenierie et Aménagement en lien avec ADP Ingenierie a réalisé sa première opération d'importance menée sous BIM. Le maître d'ouvrage avait besoin d'améliorer la qualité de service et de mettre en synergie les aérogares existantes d'Orly Ouest et d'Orly Sud. Le bâtiment de jonction de Paris-Orly est donc une aérogare complète, compacte, avec trois niveaux de trafic sur un sous-sol. Cette réalisation se distingue par une personnalité forte et des objectifs très exigeants en matière économique, environnementale, technique et en ce qui concerne le délai de réalisation et d'études, qui était lui-même très contraint. Pour concilier l'ensemble de ces contraintes, la solution du BIM s'est imposée d'elle-même. Elle nous a permis d'améliorer très sensiblement la réactivité de l'équipe, la qualité de la coordination, l'économie du projet, en bref, son efficacité. En amont, on était obligé de faire un benchmark de logiciels BIM qui étaient sur le marché français. Donc, ce n'était pas à NASA qu'on a choisi REVIT pour l'utiliser sur ce projet, parce que c'était le logiciel qui nous a permis de travailler sur tous les corps d'État en BIM et donc d'avoir un écosystème stable de travail et d'études. La première étape importante du projet était de former les équipes de tous les corps d'État, donc une centaine de collaborateurs. Deuxième point important sur ce projet, c'était qu'il est inscrit dans un tissu urbain très dense. Ainsi, il fallut modéliser tout l'environnement qui est autour de ce terminal, c'est-à-dire au-ouest et au-ouest, ce qui présente à peu près 200 000 m² à modéliser et à transmettre en 3D. La modélisation 3D nous a permis, très en amont du projet, de pouvoir à la fois visualiser les espaces, confirmer les volumes, mais aussi pouvoir détecter et résoudre les problèmes de synthèse technique et architecturale. Ces modèles BIM REVIT nous ont permis, dès la conception de l'ouvrage, de pouvoir faire des simulations, notamment en simulation d'autonomie lumineuse, qui nous ont conduit à mettre en place dans le projet plus de 9 500 m² de façade, mais aussi plus de 3 000 m² de verrières et de lanterneaux en toiture. Ces nouvelles méthodes de travail nous ont permis de partager les modèles 3D BIM, avec à la fois en interne les ingénieurs et les architectes, mais aussi avec les bureaux d'études spécialisés. Au total, la phase BIM de ce projet a duré 18 mois. Pendant cette phase-là, nous avons réalisé 30 maquettes REVIT partagées entre tous les collaborateurs. Cela a permis une meilleure collaboration de tous les corps d'État et en même temps, de démontrer la capacité de BIM pour nos futurs projets. En disposant de maquettes numériques sur nos nouveaux bâtiments et nos bâtiments existants, nous pouvons développer la gestion immobilière, l'exploitation et la maintenance de l'ensemble des ouvrages. Ce projet s'inscrit dans la volonté de Groupe ADP de faire du BIM l'outil de conception et de réalisation de tous ces projets majeurs à l'horizon de BIM.